Et maintenant, je reconnais M. le député de Chantal. M. le Président, je suis très ému de prendre la parole au nom de notre chef et au nom du Parti québécois pour rendre hommage à Brian Mulroney. Très ému parce que je le fais aussi sur le plan personnel. Je suis moi aussi diplômé de la Faculté de droit de l'Université Laval. Et le Premier ministre l'a mentionné. Il y avait une aura Brian Mulroney à la Faculté de droit de l'Université Laval. C'était quelque chose d'être, de marcher dans ses pas. On se rappelait souvent de sa mémoire et vraiment d'avoir le même allemand mater, c'est déjà une fierté. Et bien que je ne puisse pas dire, M. le Président, que nous étions des intimes, j'ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises, notamment lors d'un tête-à-tête, c'est en 2012 ou 2013, à l'occasion du 10e anniversaire d'Avocats sans frontières. Il aurait pu me donner 10 minutes et il m'a consacré au moins une heure. Je me souviens encore aujourd'hui de cette rencontre où c'est là qu'on comprend ce que tout le monde te dit, que cette personne-là, c'était impossible de ne pas l'aimer. Il était charmant, il était drôle, il était généreux de ses anecdotes. Et je pense aux dizaines de milliers de personnes qu'il a rencontrées dans sa carrière. Et par la suite, à chaque fois qu'on s'est rencontrés, il disait de sa voix inimitable que j'aimerais être capable d'imiter. Mais là, il voyait, ah, M. Paradis, l'avocat sans frontières. Il avait cette capacité à connecter avec les gens et à trouver que chaque personne qu'il rencontrait était importante. Aussi, comme avocat de droit international, comme avocat de droits humains, il faut se dire que l'héritage de Brian Mulroney, c'est immense. Son combat pour l'environnement à l'échelle internationale, son combat contre l'apartheid, c'est un accomplissement extraordinaire. Et je pense que comme Québécois, on a tous ressenti un peu la même fierté à cette fameuse conférence au Commonwealth où on a vu que notre premier ministre a décidé de pousser le combat contre l'apartheid, malgré la résistance. On se souvient du visage de Margaret Thatcher. Et là, on se disait, voilà quelqu'un qui a décidé de faire la bonne chose. Alors, des grands accomplissements à l'échelle internationale, mais un homme politique qui était tellement proche des gens et vraiment pénétré du désir le plus sincère d'améliorer leur vie. Vous le savez, les témoignages sont tellement nombreux, comme celui que je viens vous rendre, mais de toutes les personnes qui ont croisé son chemin et qui disaient, « Hey, il nous donnait de l'importance, il était là pour nous, puis il nous rappelait pour demander de nos nouvelles jusqu'aux derniers jours de sa vie. » C'est vraiment quelque chose de remarquable. Donc, des engagements publics dans les plus hautes sphères de l'État, un grand homme politique, mais aussi et toujours fièrement le petit gars de Baie-Comeau, le diplômé de l'Université Laval, animé tant par le sens de l'État que du sens de la famille. Je citerai ici Edmund Burke. « L'histoire est un pacte entre les morts, les vivants et ceux encore à naître, et on a l'impression que c'est ça qui animait beaucoup Brian Mulroney dans sa carrière. » On salue aussi, bien sûr, en lui, le premier ministre qui a vraiment œuvré en faveur de la reconnaissance de la nation québécoise. On salue son sens de l'honneur, son enthousiasme et son engagement pour le Québec et les Québécois, depuis les travaux de la Commission Cliche en 1974 jusqu'au soutien qu'il a généreusement offert à l'Université Laval pour former les leaders internationaux de demain. Donc, pour toutes ces raisons, c'est un immense honneur pour moi, pour le Parti québécois, de rendre cet hommage à celui qui, avant d'être un grand homme d'État, fut d'abord et avant tout un grand homme, mes condoléances à toute sa famille et à tous ses proches. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements